Nous sommes le 18 mars 1961 sur la 52e édition de Milan San Remo, 288 km au programme de la Primavera sous des conditions climatiques très agréables. Le grand favori de cette course était le belge champion du monde Rick Van Looij de la formation FIMA, vainqueur de la Primavera en 1958, lauréat du Tour des Flandres et du Tour de Lombardie 1959 et 6e la saison précédente. L'échoance française reposait alors sur André Darigat, champion du monde 59, 3e en 1958 et vainqueur de 14 étapes sur le Tour de France. Après une course tranquille le long de la plaine du Pau pour commencer, la course a commencé à s'animer à plus de 60 km de l'arrivée. Dans le peloton à l'arrière, le jeune Raymond Poulidor qui disputa alors sa 2e saison chez les professionnels a crevé. Il a attendu plus de 1 minute afin de se faire secourir par son directeur sportif. Le vainqueur de Bordeaux Saint 1960 veut abandonner mais Magne l'encourage à continuer. Soutenu par Albert Bové, Raymond Poulidor revient dans le peloton alors que la course s'est calmée quand les coureurs ont atteint le bord de mer. Raymond Poulidor profita de ce calme pour attaquer avec 2 coureurs avant le Poggio. Et dans cette ultime capi de la course italienne, Raymond Poulidor attaqua ses 2 compagnons d'échappée. Cette violente attaque lui permet de passer en tête au sommet du Poggio tandis que ses 2 anciens compagnons sont repris dans le peloton. Poulidor réalisa alors une très belle descente mais malheureusement dans 100 mots, il est mal dirigé par un membre de l'organisation. Son avance a fondu mais Poulidor va réussir à conserver 60 mètres d'avance sur un peloton réglé par Rick Vanlooy. Poulidor alors était devenu le 6ème français vainqueur de la Primavera après Lucien Petit-Breton, Eugène Christophe, Gustave Garrigou, Louis Zombové et René Privat la saison précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada